Salut YouTube, est-ce que tu t'es déjà perdu dans un labyrinthe ? Euh... Laisse-nous un commentaire. On est toujours sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis. On est dans l'Atlantide et on cherche ce qu'on doit y faire. On a trouvé une double porte à ouvrir pour accéder au centre de la zone. Mais pour l'instant, nous voilà pas beaucoup avancés. Euh... On a récupéré une pièce de robot. Notre amie Sophia a été capturée. Par... Bah par les nazis ! Qui ont tendance à traîner un petit peu trop souvent en coin. Bizarre ces pièces vides. Il y a une pièce ici. On va la mettre là-bas. Euh... Je pense qu'il va plus nous manquer grand-chose en exploration dans le coin. Ah. Ok. Nouve-là ici. Nouve-là, va bouger l'agération. Ça ne bouge pas ! Je ne peux pas l'atteindre d'ici. Je ne peux pas l'atteindre d'ici. Ne vouliez pas aller le garde pour les m'entendant. Ok donc là ça nous permet d'accéder oui à Sophia mais on est encore trop loin. Il va falloir se débarrasser du garde. La réflexion est poussée à son maximum. Une statue ! On dirait un croisement entre un taureau et un poisson. Ah on a récupéré la tête de la statue. C'est une tête de poisson en pierre. Non par contre ça va pouvoir servir sur l'espèce de piédestal de la fonderie. Je pense que c'est là que ça doit servir. Salle de oeuvre. Pièce, pièce, pièce. Pièce au crabe. Utiliser la statue avec le piédestal. Pourquoi ? Utiliser la tête de la statue avec la plaque. Voilà. Utiliser la chope pleine d'oie avec le piédestal. Je vais pas mettre les mains sous une flotte de lave brûlante. Prendre la tête de poisson. C'est un petit piédestal. La chope en porcelaine n'a pas supporté la lave. La jarre n'a pas supporté la lave. Il nous faut un récipient suffisamment valaise pour supporter la chaleur du truc. Mais oui la figurine je suis con je l'ai pas testé sur le poisson en pierre de... Sur l'espèce de truc à l'est au niveau des double portes. Je devais avoir un passage par là qui me permet de me ramener de l'autre côté. Si je me rappelle bien. C'est pas vraiment par là que je voulais aller mais ça va faire à faire. Pièce 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 pièce. Hop. Tu avances pas mal ? Bah là j'ai l'impression d'être un peu bloqué par contre. Par là il y a une éboudie on va voir ce qu'il y a. Enfin j'avance tout doucement en fait là on retrouve quelques objets et tout. Mais euh... Ah plein de trucs. Regardez la cage thoracique. C'est une cage thoracique en assez bon état. Ça pourrait m'être utile. Y'a plus besoin de ses os. Ok donc on a une cage thoracique. On a une tête. On a une pièce en bronze. On a une roue en bronze. Tout ceci va très bien. Faut qu'on arrive à revenir de ce côté-ci. Ouais. Pièce de la statue. Y'avait quoi là-dedans déjà ? Ah il y a ça qu'on a pas fouillé. La logique veut que rien du tout, regardez la statue, il y a un tuyau derrière la machine, les gravures ressemblent à un scarabée. Joli éclauron, c'est impressionnant, les entonnières servent à verser des liquides, il y a une roue de pierre. Les gravures sont bizarres. J'ai pas mal à prendre ça. Ok, roue de pierre, des disques, des disques. Un entonnoir. On a vu quelque chose avec la lave qui doit alimenter tout le bordel. Le tout étant de savoir comment. Métro avant. Salle de la lave. Oui, c'est pas vrai que je voulais aller. Je vais rejoindre les portes du canal à l'entrée. Salle de la lave. La tête de la statue, on peut la laisser là parce que c'est là qu'elle s'emboîte. C'est un petit pédestal. Je sais pas si ça va nous permettre de remplir un récipient. Non, mais pour l'instant je ne veux pas de quoi. Pum, 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 pum. Je crée qu'on se fasse intercepter par Jean-Michel le nazi. Non, c'est bon. Il y a une cage thoracique de la fordée de crabes. Très bien. Voilà qui nous avance. Peut-être une espèce de lieu de sacrifice. Ou un moyen de capturer un crabe. Un endroit qu'on a peut-être exploré. Dis-moi tout. C'était le temps j'ai vraiment chargé. Les indications. Il faut que je retourne à cette salle où il y a les portes et que j'essaye d'utiliser le levier et les différents objets qu'on va trouver sur la tête de poisson. La salle de la sentinelle. C'est ça qu'il me faut. Heureusement on est tombé sur l'aveugle du coin. Utiliser la figurine avec la statue. Je ne pense pas que ça marchera. Utiliser la roue en bronze avec la statue. Non. La tête de la statue avec la statue. Non. Je ne pense pas. Sa bouche est grande ouverte. Evidemment. Oh oh. Ça n'a pas très bien marché. On dirait qu'elle bloque les portes. Ouh. Hm hm hm. Moi j'ai une kim понимаю bille dorigal. Quelle chose une connerie. Boop. C'est parti ! J'ai moins bien réussi à libérer Sophia, aussi. On a vu quoi dans ces pièces, déjà ? Le Raya. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc on revient là. C'est compliqué. C'est là qu'on a les limites de mon intellect, surtout au niveau du point d'identique. Salle de la machine. Et ça, c'est le grand hall. Rien. Ouais, 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 voilà, on a quelques objets. On a quelques possibilités, mais du coup... Là, on avait récupéré la figurine. Est-ce que ça veut dire qu'on peut récupérer nos billes d'oricalc ? Ou est-ce qu'elles sont utilisées, donc du coup, on a vaincu. On a pas besoin de retourner au fumaire, je suppose. On a pas besoin de retourner au fumaire, je suppose ? Mais sait-on jamais ? Il y avait un passage où il y avait une espèce de gobelet dans une pièce et on n'arrivait pas à atteindre de l'autre côté donc là avec l'échelle on devrait pouvoir. Et le gobelet devrait pouvoir être rempli de lave et aller dans la salle de la machine avec le gobelet rempli de lave pour le verser dans le mécanisme pour faire marcher le truc. J'y crois à mort. Euh... pièce de la statue. Vous allez voir ça va être du génie. La puissance intellectuelle pure. ... ... ... ... ... ... ... Ils ont les cheveux du bruit Utiliser l'échelle avec le trou Prendre la coupe Ça, ça n'est pas la coupe d'un charpentier Prendre l'échelle Franchement, là la coupe Elle va aller dans la salle de la machine On va verser du métal en fusion dedans Et tout va s'imbriquer Tout va vers la connexion de spirituelle Ça va être incroyable Ils n'ont pas que plus d'eux les enfants La puissance intellectuelle pure Sauf que c'est pas cet endroit là Ce qu'il nous faut c'est la salle de la lave Du coup on va creuser notre pote soldat Qui va nous faire chier À moins qu'on aille à la pièce là Avant qu'il arrive Hop, je suis blanqué Mais oui, mais ça tu vois C'est la sapiosexualité Tu vois, c'est tué attiré par les gens intelligents C'est énorme Alors on va utiliser la coupe avec le pédestal On va utiliser la tête de la statue avec la plaque Je dis qu'on va utiliser la tête de la statue avec la plaque Ah ah C'est plein de lave Surtout je me baladerai pas trop avec ça Je l'ai mise dans ma poche J'avoue que ça m'a un petit peu chauffé les burettes Direction la salle de la machine Hop Et depuis la machine on va pouvoir verser de la lave tout en... Dans le... Toyo Et on va voir ce que ça fait D'utiliser la coupe pleine de lave avec l'entonnoir Attention Ça fait des trucs Il se passe des choses L'émoi est absolu Ça n'a pas très bien marché Quitting C'était pourtant du génie Les gravures sont bizarres C'est une soucoupe Field Alors est-ce que du coup ça a besoin de la lave ou est-ce que ça a besoin de l'eau ? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres trucs Les gravures ressemblent à un scarabée Il y a un axe On dirait qu'il manque quelque chose C'est beaucoup mieux comme ça J'avais pas vu Bon bah on recommence C'est pas grave C'était presque du génie J'avais de l'idée mais... Il manquait ce petit éclair de lucidité Et surtout le repérage de ces trois pixels Alors utiliser la coupe vide avec le pédestal Utiliser la tête de la statue avec la plaque On va se faire un petit gobelet de lave C'est un peu moins prestigieux qu'à saut de boue comme on peut avoir dans le Monkey Island Et bon Hop, go, la salle de la machine Et on va remettre le mécanisme en marche Et j'espère cette fois-ci que je n'aurai rien oublié d'autre Utiliser la coupe pleine de lave avec leur zone noir Allez Allez mon gars Faisiez des trucs Il se passe des choses Oh la vache Regardez les pertes dans la soucoupe Tiens, tiens, des pertes d'oricalque Je vais les mettre aussi dans la boîte C'est une boîte en orque d'oricalque J'ai dix perles Alors on a moule d'oricalque, c'est bien Je suis très content Est-ce qu'on ne peut pas réutiliser sur la porte du canal au début Qui s'était effondré comme une merde Et forcer un peu le truc Genre en insistant quoi Je ne sais pas si on peut faire de l'oricalque à volonté du coup C'est bien possible Je ne sais toujours pas à quoi va servir la pièce au crâne Et ni cette cage thoracique que nous avons trouvé J'ai été caché dans un mur J'ai été caché dans un mur Alors, utilisez oricalque dans la statue Oups, je crois que j'ai la gaspilline, perle Grue C'est un jeu qui bondit à peine j'arrive On va voir ce que ça fait de foutre de l'oricalque dans la fontaine au crabe Genre si ça fait des gros crabes Et on va voir si on peut Refabriquer de l'oricalque Je serais étonné mais C'est ton jeu En termes de timing, ça ne va pas être bon On va voir ce que ça fait de l'oricalque On va voir ce que ça fait de l'oricalque Ok, bon on va se refaire un petit stock Comme ça je pourrais engager dans tous les sens Et puis on va tester des trucs Et on va utiliser la coupe-lender à nouveau avec la machine Ok Donc on peut se refaire un petit peu à volonté je pense Tant mieux Ça veut dire par contre qu'on va galérer A mon avis D'autres perles de l'oricalque Je vais aussi les mettre dans la boîte J'ai 29 perles Oui bon ça c'est bon On a du stock Les crabes c'est pas des extraterrestres Il faut leur ramener leur tête en cristal Comme ça ils dégagent Les fameux crabes extraterrestres du crabe de cristal Indian Jones c'est le crabe au pince d'or de cristal Ok Ok Oups, ça n'a rien fait. Je peux vous dire qu'il y a une cage de racicle là, mais je ne sais pas pourquoi. Je dois d'abord la charger. La statue est chaude maintenant, on n'attrape pas des crâpes comme ça. Ok. Genre bien, mais pourquoi ? Non, je ne vois pas pourquoi l'échelle elle servirait l'homme. Par contre, c'est bon savoir, peut-être qu'elle peut servir dans la salle. Non, ça n'allait pas aller profond. Mais vu qu'on a terminé maintenant, que ça pouvait faire fondre le... Enfin, faire s'évaporer l'eau, peut-être que la salle de sentinelle, ça va trouver son usage. On va pouvoir se cacher là, discrètement. Eh, ça commence à chauffer. Prendre la scorie. Putain, il y en a dedans. Je n'ai pas besoin de ces résidus. Du coup, on va pouvoir utiliser le recalque dans la statue et on va pouvoir ouvrir les portes maintenant. Oui. Porte ouverte. Par contre, est-ce qu'on passe les portes ou est-ce qu'il ne faut pas d'abord essayer de sauver Sophia ? On va voir ce qu'il y a là. Peut-être justement ce qu'il nous faut pour... Ah, ben voilà. La classe... Mais oui, mais il y a des moments où on est presque intelligent. Et vous la ! Halt ! Oh oh. Indie, attention ! Battle, battle, battle. Qui êtes-vous ? Euh, je suis archéologue, je travaille pour K1R. Alors, vous devez être Indiana Jones. K1R m'a mis en garde contre vous. Oh, il me tabasse. Il m'a défonce, Axe. Après avoir battu Indie, Fritz Obtelmé-Tider en boxe aux Jeux Olympiques de 1948. Eh ben, bravo, Fritz ! Donc, visiblement, lui dire qu'on parle de K1R, c'est pas bon. Non, ça, regardez-là, ça va éviter de faire des retours. Est-ce qu'on peut passer subtilement quand il... Quand il me tourne le dos ou un truc dur ? Non. Et voilà, halt ! Indie, attention ! T'as l'air même en même temps que Criton, forcément que... Qui est-ce qu'il faut ? Je viens d'arriver avec le régiment des cuirs marrons. Je ne vous crois pas. Je crois que vous êtes Indiana Jones. L'homme qui a trouvé l'Arche de l'Alliance. L'homme qui a retrouvé les pierres de Sankara. L'homme qui a pu toucher les Saint-Graal. Dis, Sophia, ce type est fou de moi. Presque autant que toi. Encore plus, même. Dr. Jones, il faut s'aller mourir. Mais le mec est infinisant vers le point de vie. Mais il a zéro chance de le battre. Ou alors, j'ai mal compris le système de combat. ... Encore des crabes, attention ! Ok, donc je ne vais pas pouvoir passer par là. Bon, visiblement, les manteaux marrons et dire qu'on travaille avec Carner, il aime pas eux. ... Je m'appelle Jones, seul d'œil. C'est la fin, Dr. Jones. Tout ça, c'est de ta faute, Sophia. Pfff ! Ah oui, il y a un système d'esquive. Mon dieu, mais je viens de découvrir. Espèce de lâche ! Indie ! Je viens de découvrir qu'on pouvait esquiver. Incroyable. Jones ! Euh-oh. Bon, je pense que ça va être un combat difficile. Mais on peut le faire. On en fait plus, hein ? Euh, en fait, je préférerais un peu moins cette voie-dire. Je n'oserais pas à être mesquin avec vous, Dr. Jones. Putain, mais c'est trop dur. Il doit y avoir un autre moyen de l'affronter. Tabace-le, ce nazi. Ben ouais, je veux bien, mais c'est compliqué. Il tape fort, ce con. Et bonsoir, Capi. Comment ça va ? Inquiète-vous. Oh, cher Kelo, je suis trop faite pièce. Espèce de lâche. Indie ! Qu'est-ce qu'il y a au canal ? Il y a un crab rado. Il y a une pieuvre. Il y a un tas d'ossements. Ça, je ne connais pas ce jeu. Non, c'est Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Indiana Jones 4, plus ou moins. Et à priori, il est très bien. Je n'ai pas besoin de ses vieux zoos. Et d'ailleurs, il est très bien. On a bien avancé, mais... R d'avoir faim. Donner le sandwich à la pieuvre. Je ne pense pas que ça marchera. Je ne peux pas être d'ici. Ok. Il va falloir trouver un moyen de libérer Sophia. Oui, donc du coup, nous sommes évidemment Indiana Jones. Nous sommes dans l'Atlantide, après l'avoir découverte avec l'aide de Sophia, qui est une médium, notre ancienne collègue. Et là, nous avons été capturés. Enfin, Sophia a été capturé par des nazis. Autant dire qu'on passe un moment pâté. C'est tout ce qui reste de la figurine. On avait vu des passages qui nous permettaient d'accéder à Sophia. On va peut-être essayer de... De utiliser la statue. Trouver un moyen d'accéder à la statue, qui est avec le nazi, pour essayer de défoncer le nazi. Pour ça, encore, il faudrait réussir à accéder à ce truc. Et je ne sais toujours pas à quoi sert d'avoir mis la cage thoracique dans le bassin des crabes. Un petit air de Monkey Island. Oui, c'est le même studio. C'est LucasArts qui était très spécialiste à l'époque des Poets & Click. Qui s'est chargé du... De ce Indiana Jones. Et d'où le même moteur avec les verbes d'action, les objets. Même genre de choses qu'on va retrouver dans la Sam & Max, par exemple. Genre de choses. Je crois que cette pièce-là le permettait d'accéder à Sophia. Oh, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Ça ne bouge pas. Je ne peux pas l'atteindre d'ici. Je ne pense pas que ça marchera. Il vaut mieux pas aller le garde pour aller m'entendre. Parce qu'il y avait aussi une autre statue qu'on avait vue. La statue moche où il y avait... Dresse les crabes. Tu en fais des crabes d'attaque avec des couteaux. La salle de la machine, non. Il y a une des pièces-là qui le permet de d'accéder à Sophia, je crois. Ça part là. Non plus. Ça fait quoi si on va rencontrer un soldat ? Tiens, on n'a pas encore fait. Vous devez tenir la chose. On dirait que votre aventure se termine. On va voir ça. Finisons. C'est exactement ce que je pensais. Revenez, portez-vous comme un homme. Le système de combat n'est pas terrible. Disons-le clairement. Il y a peut-être mieux à faire. Dans un point de tête, ça ne marche pas très bien. Ok, donc là, il n'y a rien. On va chercher un flingue ? Ben, je ne crois pas qu'il y en ait. J'aimerais bien. Mais il y en a, point. Alors que bon, il y a quand même un sous-marin nazi juste à côté. Il doit quand même y avoir quelques flingues. Je veux dire, j'ai joué à Wolfenstein une fois dans ma vie. Boule de feu. Non, je n'ai pas. Enfin, j'ai de l'oricale, c'est presque pareil. Euh, pièce de la statue. Ok, j'en ai là. Encore un, c'est roi de pierre. Ça ne semble pas sourire. Tiens, bim. Dans ta face, Fritz. Fais-moi le malin, hein. C'est pour un coup de statue, les paf. Mais non, encore mieux, j'utilise une statue complète, moi. Bim, dans la tronche. T'es pas content, coup de statue. Bim. Oui, les statues sont animées grâce à l'oricalque qui est la source d'énergie des Atlantes. T'as suivi le scénario, bah. Ah oui, le soldat, maintenant, il s'aventure bien loin. Bon, bah, maintenant que lui, il est défoncé, on va pouvoir aller libérer Sophia. Prendre la pièce de la statue. C'est une pièce de machine. C'est une machine rarissime. Regardez le crabouille. Fais-moi le malin, Fritz, hein. Et il est tombé contre... Hein ? Il n'en reste pas grand-chose. Il n'y a pas une clé ou un truc comme ça, non. Parlez-le Sophia. Sophia. Oui ? Je viens de faire des kilomètres pour t'en trouver, merde. C'était une partie de plaisir par rapport à cette cage. Tu vas bien. J'irai beaucoup mieux quand tu m'auras ouvert. La cage. Je t'ai manqué. Prends tes fringues, bah, c'est vrai. Au pire, je préfère t'accompagner à cette cellule. Non, pas ouvrir Sophia, non. Un peu de politesse. Ouvrir la cage. T'es sûr de contre-couc cette fois-ci ? Dépêche-toi ! Et prendre la grille sur le coin de la figure ? Croise la porte avec une pierre ! Mais j'ai pas de pierre ! Croise la rue. C'est trop gros et trop encombrant. Je pense pas que ça marchera maintenant, pas avec Sophie, avec la cage. On va insister, peut-être que ça passera cette fois-ci. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est plus sûr maintenant ? Fais-moi confiance ! Mais c'est agréable. Toi, je te fais confiance, mais pas à la porte. Fais-moi confiance ! Fais-moi confiance ! Je sais pas si tu me cries dessus comme ça, hein. Oh, la relou. Mais non, toujours pas ouvrir Sophia, euh... Oh, n'a pas... C'est pas ni l'endroit, ni le moment, ni le bon verbe. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est plus sûr maintenant ? Bah avance, tu verras bien ! Laisse-moi réfléchir un instant. Bon, donc il faut un moyen de bloquer la porte. Parce que sinon, l'autre relou, elle va pas passer. D'ailleurs, il y a la crame de la cage, je vais passer dehors. Ça pourrait marcher. Souvenons-nous du coup du... Non, je vais pas y aller, je vais pas y aller, je vais pas y aller ! Bon, ok. Qu'est-ce qui pourrait servir ? Jones ! Tu vas pas oser me laisser ici, espèce de... Euh... De... Trongle-dit ! Bon, c'est toi qui as voulu, hein, Josette. Il y a un moment d'échéance, faut le dire. On va voir si la statue qui avait la coupe, elle peut pas accepter une biblique de recalque pour faire quelque chose. C'est vrai, je pense que j'ai quand même fait le tour, globalement, de toutes les pièces qu'il y avait dans ce complexe. HUT ! Nous n'aimons pas des troubles faites, si on tout souhaite votre genre, Herr Jones. Ne soyez pas si sûr. Attendez que nos rapsales apprennent ça. Je devrais le mettre au courant. Fouyez, ça lâche ! Mais on ne sait pas, et puis on va pas les laisser aux mains des nazis. Ce ne sont pas des gens sympathiques. Non, pas par là. Je t'ai fait bien le nazi. Je sais pas comment le prendre. Utiliser l'échelle avec le trou. Utiliser l'orical qui est dans la statue. Je pense pas que ça marchera. Le néorical qui est à la statue, je ne peux pas. Elle est affreuse. Voilà, comme si on est bloqué, fin du jour. Ils auraient une deuxième chance. Bon, on va éviter quand même. Ça serait bien que non, dirons-le. Malheureusement... Ça a l'air bien profond. On est en 1955, Air Brahmard. C'est toujours les nazis qui ont mauvais rôle. Bon, alors Jacqueline, ça serait bien qu'on arrive à te libérer quand même. Ça passe. On va voir s'il y a eu un truc qui s'est passé à la salle des crabes. On va voir s'il y a un truc qui s'est passé à la salle des crabes. Hum... Salle de la statue... Ici, on est d'accord qu'il n'y a plus rien. En effet. C'est juste un passage. Hum... Hum... Et du coup, il est plus là, on peut aller à la pièce au crabe. Ok, donc euh... La cage thoracique ne sert plus. Mais du coup, à quoi servent... À quoi sert cet endroit ? Le doute est absolu. Mais je pense pas que la cage thoracique vous servira à bloquer la porte, ça me surprendrait. La tête de la statue. Ça peut servir. Truc du genre. Bon, elle a déjà testé la cage thoracique même si j'y crois pas un instant. Voilà... Voilà... Bon... ... ... Fais-moi confiance. Coince la porte avec une pierre. J'ai pas de pierre. Donnez la pièce de statue à Sophia. Je pense pas que ça m'aidera. Donnez la cage dracique à Sophia. Donnez la torche atlante à Sophia. Ce n'est ni assez gros ni assez solide. Je pense pas que ça m'aidera. J'ai pas récupéré mon échelle ? Merde, je vais devoir reprendre mon échelle. On s'éclate. Reviens ici, Jones. J'ai oublié mon échelle. Mais non, arrête de suivre le nazi. Je vais prendre l'échelle. Du coup, ça se trouve qu'il faut juste la filer à Sophia. Et on s'est fichus pour rien. Ah bah si, c'est bon. Mais du coup, il y a un moyen de résoudre les énigmes différemment. Si on arrive à gérer un combo et tout, on doit pouvoir péter la gueule de Fritz. Plutôt que de faire la... Utiliser la statue pour le libérer, ce genre de choses. Puis là, vu tout le bordel qu'on a sur nous, il y a une partie qui doit servir à d'autres choses que les énigmes qu'on a déjà fait. HALT ! On aimant pas les troubles faites. Surtout ceux de votre genre, R.Jones. Ah, va voir ça. Je vais faire marche arrière. Abandonnez, Jones. Vous n'avez aucun espère. J'ai récane. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être relou ? Je pose la question. Fritz, ça va l'air costaud. Ouais. Après, je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure c'est faisable. On n'a pas eu beaucoup de combats dans le jeu. Je pense qu'il est là pour dissuader, sauf si tu gères vraiment le truc. Ça ne passera jamais entre les barreaux. Putain, mais je crois qu'on utilise à peu près tout ce qu'on est. Toyo, Membrure. Il y a trop de débris, c'est trop lourd. La scorie de la porte. J'ai pas besoin de ces résidus. Ok. Ben très bien. La pièce au crâne ne nous a toujours servi à rien. Et je vois pas son utilité à part vers. Il y a quand même un gros pot de mayonnaise. Sophia est avec toi ? Ben non, elle est dans sa crâne. Elle est toujours enfermée. Bah pour attraper un crâne, je pensais, mais... Mais ça n'a pas l'air de marcher. Bah ouais, j'ai essayé avec le... J'ai essayé avec le... Non, sauf qu'il ne s'est fait rien. Niveau à part, j'ai essayé avec le sorduit. Tu me sens de serre à rien. Ah bah d'accord. Oh putain. Niii ! D'accord. Fallait utiliser la part dans la cage tout de suite. Bien joué, Capi. J'espère que je vais attraper un crabe. Il y a un beau crabe dedans. Oui, bah du coup, ça va peut-être suffire à effrayer Sophia. Est-ce qu'elle disait... Ouais, ok, ok. Oui, sérieux, ça va marcher. Il fallait mettre le sandwich dans le squelette. Avant d'utiliser dans la fontaine. C'était pourtant évident. Non. Ah là, on arrive dans les énigmes un petit peu what the fuck. Les énigmes qu'on adore dans les jeux comme ça. C'est pour déconner. Eh bah écoute. Faut se tester, faut tester. Donner le crabe. Assofia. Est-ce que ça suffira à lui faire faire... Et à sortir ? Ou est-ce que ça va être plutôt à nourrir la pieuvre qui est dans la salle suivante ? Je pense pas que ça m'aidera. On va voir parce qu'il y a une pieuvre dans la salle suivante et elle a l'air vénère. Vénère. Mais ça tombe dans la salle suivante, il y avait des ossements aussi dans l'accès au canal. Donc peut-être qu'il y a un fémur ou un truc comme ça qui pourrait me servir. Regardez le tas d'ossements. Il est où le robot ? Il a été détruit, il est tombé du truc après avoir tabassé Fritz. Il est tombé, il a été détruit. Il a été détruit. Ok donc ça l'aide, ça l'a calmé, il n'y a pas du loot sur les débris, non, je ne pense pas, il y avait un morceau de machine mais on l'a déjà... Ah, la bouche du crème ! Bon ça nous avance pas, on s'est débarrassé de la pieuvre mais euh... Alors le sauvegardez là... Pôle de poulpe, bien sûr ! Et Youtube, je vous dis à la prochaine, ne ratez pas et suivez nos aventures sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis ! Des bisouks !